... Voilà, donc il est tout juste 8h36, à la minute passée sur Radio Marquise, nous avons un autre invité dans les studios de Radio Marquise, le docteur vétérinaire, M. Ludovic Verfaille. Bonjour docteur. Kaohanui, Sophie. Comment allez-vous donc aujourd'hui ? Ça va très bien comme le soleil. Alors tu avais un petit peu annoncé le sujet bien avant, donc tumeur, je te laisse annoncer, donc tumeur des chiens et des chiennes. Voilà, la tumeur vénérienne transmissible des chiens et chiennes. C'est vrai quand on parle de tumeur, donc de tumeur représente souvent une source d'angoisse pour le propriétaire d'un chien ou d'une chienne, et donc qui on découvre quand même une sur son animal. Bien sûr. Et pourtant, toutes les tumeurs ne sont pas synonymes de cancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi docteur ? Alors, tumeur, le sens de tumeur, ça veut dire une boule en fait. On ne sait pas ce que c'est forcément, ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Quand c'est un cancer, ça veut dire que les cellules se multiplient de manière anarchique, elles ont perdu leur contrôle, et du coup, au lieu de pousser juste ce qu'il faut pour que l'organisme fonctionne normalement, ça pousse de manière anarchique, et du coup, ça va comprimer ce qui se passe autour. Si ça touche une glande, ça va produire beaucoup plus de cette hormone. Si ça peut soit faire de la masse en plus, soit détruire les tissus avoisinants. Donc, cancer, ça veut dire que c'est malin, d'une certaine manière. Tumeur, ça peut être béni ou maligne. Ou maligne. Voilà. Alors, qu'est-ce que tumeur pour les chiens et chiennes ? Alors, là, on va parler d'une tumeur bien précise. Donc, son nom scientifique, c'est le sarcome de sticker. Sarcome de sticker. Voilà, c'est une tumeur qui touche les parties génitales des chiens et des chiennes, qui se transmet par l'acte sexuel, et qui est maligne, effectivement. D'accord. Celle-ci, elle n'est pas bénigne. Maintenant, c'est une tumeur qui se soigne très facilement. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, quelque chose de très étonnant que j'ai découvert hier, d'ailleurs, en creusant un petit peu le sujet pour préparer l'émission, c'est que c'est une tumeur dont on peut suivre la lignée génétique depuis 6 à 11 000 ans. Ça veut dire que c'est une seule souche. Oui. En fait, quand un chien et une chienne ont un rapport, si l'un des deux a cette tumeur, a ses parties génitales, il va transmettre des cellules cancéreuses à l'autre, au niveau de ses muqueuses génitales. Et c'est comme si les cellules externes vont s'implanter sur les muqueuses de l'autre, comme un corps étranger, d'une certaine manière, et va déjouer le système immunitaire et va pouvoir se développer. Donc, ce n'est pas comme la plupart des tumeurs, des cellules de son propre corps qui perdent le contrôle et se développent de manière anarchique. Ce sont des cellules cancéreuses qui sont transmises par l'autre animal et qui vont s'implanter. Et en fait, ce cancer, on peut le suivre à la trace avec des études génétiques. Donc, c'est ce qu'ils ont fait à Cambridge l'an dernier. Ils ont analysé l'origine de 540 tumeurs sur les chiens, dans 43 pays différents. Et ils ont pu faire une espèce d'arbre génétique par rapport à la variation. Tiens, cette variété-là a un petit peu changé. Et comme ça, ils ont pu faire une espèce d'arbre généalogique. Et ils ont pu retracer le trajet de cette tumeur depuis son origine. Donc, il y a 6 ou 11 000 ans, en Asie, Asie centrale ou Asie du Nord. Elle est restée sur place jusqu'à il y a 2 000 ans. Et puis, progressivement, avec les déplacements humains, le chien étant le compagnon fidèle de l'homme, l'homme, en se déplaçant avec ses chiens, a contribué à ce que cette tumeur passe d'un chien à l'autre dans des régions différentes. Et de l'Asie centrale, cette tumeur est passée dans toute l'Asie et l'Europe. Puis, il y a 500 ans, les premiers cas sont apparus en Amérique centrale. Et puis, on migrait Amérique du Nord, Amérique du Sud. Puis, il y a 300 ans, l'âge d'or des déplacements entre les continents, et notamment avec la traite des esclaves, il y a eu l'arrivée de cette tumeur en Afrique par 5 moments différents. Puis, l'Afrique est retournée en Asie. Notamment en Inde, en passant par la Réunion. Donc là, c'est vraiment le commerce triangulaire. Les Européens n'ont pas été très très fiers de ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque c'était la traite des Noirs. On vendait des esclaves en échange de bois précieux et tout ça. Toujours est-il que la phylogénie, la lignée génétique de cette tumeur a permis de suivre à la trace le déplacement des humains et de leurs chiens. Et donc, ces chiens ont transmis cette tumeur. Et maintenant, aujourd'hui, on peut revoir cette lignée. Et puis, il y a 100 ans, elle était partout sur la planète. Donc, notamment en Australie et l'Australie, partout dans le reste du Pacifique. Et bien sûr, elle est en Polynésie. Et elle est à Nukuiva. Je vois beaucoup de ces chiens et de ces chiennes qui ont cette espèce de bourgeonnement de masse au niveau de leur partie génitale et qui, souvent, saignent et qui peut les empêcher d'avoir des rapports. Mais au début, quand ce n'est pas encore visible, ça ne les empêche pas et ça transmet. Et voilà où on en est aujourd'hui. Docteur, comment différencier une tumeur bénigne d'une tumeur cancéreuse ? Alors ça, il faut faire une analyse. C'est-à-dire, il faut prélever un petit peu de la tumeur et de faire des colorations, de faire des plaques organes au microscope. Ça s'appelle de la cytologie. Alors là, ça se passe sur PAPET. Donc, on ne fait pas ça ici. Une tumeur bénigne, en général, a un développement lent. On dit qu'elle est de grade faible, grade 0, grade 1, quand le développement est très lent. Et grade 4, ça veut dire que le développement est très rapide. Et donc là, c'est bien sûr, ce n'est pas très bon. Alors, j'ai une autre question, docteur. La tumeur est-elle le seul symptôme d'un cancer chez le chien ? Non, il y a beaucoup d'autres tumeurs. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, ça va toucher la peau. Par exemple, et chez d'autres animaux aussi, les animaux qui sont blancs, qui n'ont pas de coloration, sont beaucoup plus sensibles. On sait que la pigmentation de la peau ou des poils, c'est une adaptation par rapport à l'intensité des ultraviolets. On a besoin du soleil pour faire de la vitamine D. Ceux qui vivent dans les régions où il y a très peu de soleil doivent se supplémenter en vitamine D pour ne pas avoir de problème de peau. Ils ont la peau plus fragile. Donc, on a un besoin de lumière, de soleil. Mais trop, ça provoque des cancers également. J'en ai vu dans plusieurs espèces. Ce qui est typique, par exemple, c'est le chat blanc. On voit le bout des oreilles qui se nécrosent et qui saignent. Ça, c'est un cancer qui est très agressif, d'ailleurs, chez les chevaux. J'ai vu ça aussi chez les chevaux, ici. Et puis, bien sûr, chez des chiens. Mais il y a des tumeurs dans plein d'autres zones, baignants ou malins. Des traitements, docteur ? Alors, concernant notre sarcome de sticker, donc, cette tumeur transmissible des parties génitales des chiens, c'est difficile à opérer parce que ce sont des zones extrêmement compliquées, fragiles. Et puis, en plus, cette tumeur est assez invasive. C'est-à-dire qu'assez rapidement, ça commence à pénétrer dans les tissus dessous et le long des vaisseaux sanguins, notamment. Ça réagit bien à la radiothérapie, donc faire des rayons. Mais bon, bien sûr, ici, on ne va pas faire des rayons. C'est-à-dire que ça coûte très, très cher. Et puis, il va falloir accès à un appareil de rayon X. Voilà. Par contre, la très bonne nouvelle, c'est que ça réagit extrêmement bien à la chimiothérapie. À une chimiothérapie assez simple. Donc, le produit n'est pas facile à trouver. On trouve ça au niveau de l'hôpital. C'est bien sûr quelque chose d'assez particulier. Mais ça se trouve, j'en ai à ma disposition. Et en une à trois séances, on fait une perfusion, on injecte le produit, on attend que le petit cathéter dans la veine soit bien rincé. Et voilà. Et comme cette tumeur est extrêmement sensible à la vincristine, pour citer la molécule utilisée, la chimiothérapie, des fois, une séance suffit. Des fois, il en faut deux ou trois. Et les doses sont très faibles à utiliser. Et ce qui fait qu'il n'y a pas d'effet secondaire. On ne voit pas les poils qui tombent ou des nausées ou des vomissements, comme chez nous, quand on a des tumeurs beaucoup plus agressives. Et du coup, cette tumeur réagit très bien à la chimiothérapie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour ce cas-là. Une autre question, docteur. Peut-on prévenir, justement, l'apparition de ces tumeurs sur nos chiens ? Alors, la prévention, c'est éviter les rapports sexuels entre les chiens. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en Europe, notamment en Europe occidentale, où le taux de suivi des chiens est très élevé, il y a beaucoup de vétos et les gens font appel beaucoup au service de mes confrères, cette maladie a disparu. Parce que c'est une maladie qui touche essentiellement les chiens errants. Puisque les chiens qui sont tenus en laisse, les chiens qui sont stérilisés, qui n'ont pas de rapport, eh bien, ils n'ont pas de tumeur, tout simplement. Donc, un moyen simple, quand vous avez une chienne, d'éviter qu'elle puisse être touchée par cette tumeur, c'est de l'attacher et de la confiner pendant les trois semaines de ces chaleurs qui ont lieu deux fois par an. Les chaleurs chez les chiens sont cyclées, rythmiques, c'est tous les six mois. Donc, quand vous repérez que votre chienne est en chaleur, vous repérez vite parce que tous les mâles du quartier sont à ses fesses. Vous le mettez sur le calendrier, six mois après, vous savez que les chaleurs vont revenir. Et si vous évitez qu'elle ait des rapports, elle n'aura pas de contact sexuel. On ne va pas mettre des préservatifs sur les mâles. Ils vivent leur vie. Et donc, ça va éviter. Et puis, bien sûr, la contraception ou la stérilisation vont aussi éviter ce genre de déserréments. Pour les mâles, c'est plus compliqué parce qu'eux, ils sont toujours disponibles. Il n'y a pas de chaleur chez les mâles. Ils sont prêts à dégainer. Dès qu'il y a une fifi qui sent bon des fesses dans le quartier, c'est pour ça que la reproduction est si efficace. Quand une femelle est en chaleur, tous les mâles sont d'acide rousse. Et bien sûr, si la femelle est contaminée, elle va contaminer tous les mâles qui vont la grimper. Et donc là, la seule parade, c'est la castration. D'accord. Quels sont les chiens les plus à risque de développer des tumeurs ? Alors, ce sont les chiens jeunes qui sont sexuellement en activité. Les chiens plus âgés, enfin, les chiens mâles plus âgés. Les chiens femelles, je crois qu'il n'y a pas de ménopause chez les chiens. On a vraiment quelque chose d'anecdotique. Donc, ça touche toutes les races. Il n'y a pas de race prédisposée. Et bien sûr, ça touche plus facilement les chiens vagabondants ou errants. D'accord. J'ai plus d'autres questions, docteur. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ouais, on a quasiment fait le tour du sujet. Alors, si, c'est une maladie. Donc, c'est un cancer. C'est un cancer qui est malin. C'est une tumeur qui n'est pas bénigne. Et qui est mortelle du fait de ses métastases. Elle met du temps à métastaser. Ça met quand même deux à trois mois au minimum pour que ça commence à devenir invasif. Et ça touche 5% des chiens. Donc, ça ne touche pas tous les chiens. Ça veut dire qu'un animal qui a ce genre de tumeur peut mettre beaucoup de temps avant que sa vie soit vraiment en danger. Par contre, il peut porter ça pendant plusieurs années. D'accord. Et donc, être contaminant aussi pendant plusieurs années. Mais une fois qu'il y a des métastases, ça va toucher les reins, le foie, les poumons. Donc, les organes filtres, en fait. Ou les organes où il y a une très grande vascularisation très, très fine. Là où les emboles, les petites parties de la tumeur qui s'échappent dans les vaisseaux vont venir être bloquées par la finesse des capillaires, en fait. Donc, c'est ça que ça va de nouveau se développer. Et donc, quand les métastases se développent, le pronostic est bien sûr plus délicat. Donc, là, j'ai un cas hier. On va essayer de le soigner de la même manière que quand il n'y a pas de métastases, en espérant que les dégâts pulmonaires ne soient pas trop avancés. Alors, comment on reconnaît ? Quels sont les symptômes visibles ? Donc, c'est bien sûr le développement de masse au niveau des muqueuses génitales. Maintenant, il faut savoir que, comme les chiens n'ont pas de tabou religieux comme nous, et qu'ils sont fous par leurs hormones de ce qui se passe quand une chienne est en chaleur, les chiens mâles vont mettre aussi leur nez, leur langue au niveau des parties génitales de la femelle, et peuvent être contaminés au niveau de la muqueuse nasale ou au niveau de la muqueuse buccale, également. Donc, on peut avoir ce même starchome de sticker qui va toucher les gencives, l'intérieur, les muqueuses du nez, voilà. Dans tous les cas, comment ça se passe ? Ça fait une espèce de bourgeonnement, que ce soit les muqueuses génitales, dans la plupart du cas, ou d'autres zones. Ça fait une espèce de bourgeonnement de chair qui saigne facilement, qui, dans un second temps, va s'infecter. Donc, ça devient purulent, ça ne sent pas très bon. L'animal perd du sang, et ça évolue par phase. Ça peut bourgeonner, et puis régresser, quelques temps, et puis rebourgeonner. Et parfois, ça pourrait disparaître spontanément. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chiens qui sont infestants pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui n'en meurent pas forcément, mais par contre, qui contaminent tout le monde autour d'eux. D'accord. Donc, c'est typiquement une maladie de chien qui vagabonde. Ils se soignent eux-mêmes, docteur ? Alors, ils se soignent... Bon, vous savez, les chiens se lèchent, on font leur toilette, et dans leur salive, il y a une enzyme qu'on appelle le lysosime, qui est capable de tuer les bactéries. Donc, une enzyme antibactérienne, mais elle n'est pas forcément antitumorale. Donc, j'imagine qu'un animal en bonne santé, avec un bon système immunitaire, ça pourrait peut-être se passer, peut-être qu'il pourrait l'éliminer tout seul. Mais, comme on l'a vu au tout début, cette tumeur qui vient de l'extérieur, tumeur vénérienne, donc ça, ça veut dire transmise par l'acte sexuel, transmissible, donc transmise par la reproduction, donc cette cellule étrangère arrive à jouer à cache-cache avec le système immunitaire du chien, et à se développer malgré tout. Il y a un truc intéressant, enfin, intéressant, une anecdote, une anecdote. Il n'y a que trois tumeurs transmissibles connues dans toutes les espèces animales. Il y en a une qui touche les bivalves, les moules, les praires, les animaux dans la mer, et une autre qui touche le diable de Tasmalie. Donc, c'est quand même pas banal. C'est quand même quelque chose d'assez original dans les maladies des animaux. D'accord. Et je ne crois pas qu'il en existe chez les humains. Voilà. Merci, docteur. Avec grand plaisir. Pour tous ces renseignements concernant cette tumeur vénérienne, donc des chiens. Et puis, bien sûr, à nous de faire attention. Peut-être un vaccin, donc, pour les prévenir ? Non, il n'y a pas de vaccin. Oui, parce que c'est génétique, donc ça se transmet. Ce n'est pas génétique, c'est transmissible. Transmissible. Ça vient d'une seule souche, apparemment. Une seule souche, il y a 6 à 11 000 ans. Par contre, alors ça, ça n'a rien à voir, mais j'ai appris qu'un quart des cancers pourraient avoir certains virus comme origine. Donc, tout ça pour dire qu'on est encore loin de tout savoir. Encore autre chose, alors là, je vais aller sur des terrains un petit peu plus, comment dire, moins précis peut-être. Mais j'aime bien élargir quand même les horizons. C'est un petit peu délicat. Comment on va dire ça ? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que notre médecine actuelle, la médecine d'origine occidentale, allopathique, est basée sur une science matérialiste, basée sur la science de la matière. D'accord ? Donc, elle est très forte dans l'urgence et elle se base essentiellement sur la chimie et sur la chirurgie. D'accord ? Et avec, là, j'en rends un petit peu polémique, c'est pour ça que c'est délicat d'aborder ces sujets, avec l'énorme pouvoir des laboratoires pharmaceutiques, qui ont des puissances d'argent qui peuvent dépasser beaucoup d'États, ces pouvoirs pharmaceutiques font pression auprès des États, auprès de l'OMS, pour que tous les autres types de médecine soient interdits. Un exemple concret, le paludisme, qui tue énormément de gens dans le monde et qui est géré par certaines molécules, dont par exemple la fameuse chloroquine ou hydroxychloroquine, le paludisme n'est pas soigné, éradiqué par notre médecine. Il est contrôlé. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire que les gens prennent des médicaments pour éviter les symptômes, mais la maladie est toujours là. Elle est toujours là. D'accord ? Maintenant, une tradition en Chine, c'est de soigner les gens qui ont le palud par une plante qui s'appelle l'Artemisia et qui éradique, qui élimine carrément le paludisme, le parasite des globules rouges, et donc qui élimine la maladie. Et cette plante est cultivée aussi en Afrique. D'accord ? Et l'OMS a interdit l'utilisation de cette plante. Alors que des médecins ont fait des analyses, des études scientifiques en double aveugle, randomisées, qui répondent tout à fait aux critères définis par la science expérimentale, qui est vertueuse. La science en elle-même est vertueuse. Le problème de la science moderne, c'est qu'elle est complètement sous influence et que du coup, elle va défendre les intérêts de ses financeurs. Et donc, malgré qu'il existe une étude qui prouve non seulement l'efficacité des décoctions à partir de l'Artemisia, qui est une plante qui pousse au milieu tropical, équatorial, malgré l'efficacité de cette étude, l'OMS continue à interdire ce médicament. D'accord ? Donc, tout ça pour dire que, des fois, la science moderne peut déraper. Et quand la science interdit les autres modes de soins, elle s'occupe de l'homéopathie. Alors qu'on peut dire que, là, je rentre dans des terrains très très polémiques, et peut-être que certains de tous vifs ne vont pas m'aimer, mais j'assume mes positions. Les découvertes récentes de la science, par exemple, en termes de physique quantique, nous montrent que le réel n'est pas fait que de matière, que le vide est rempli d'informations et d'énergie. Et donc, ceci pourrait expliquer pourquoi l'homéopathie pourrait fonctionner. Mais si les recherches scientifiques sont orientées par les lobbies des entreprises pharmaceutiques, forcément, elle n'a aucun intérêt à ce que d'autres types de soins parallèles, qui seraient beaucoup moins coûteux, donc beaucoup moins rémunérateurs, se développent. Donc la science est sous influence. Et donc, tout ça pour dire que d'autres manières de voir comment fonctionne la vie, quand on se rend compte que la vie n'est pas faite que de matière, par exemple, et que l'ensemble de la vie est relié par ce vide. On se rend compte que d'autres approches de soins nous montrent qu'on se méprend totalement du rôle des bactéries, des virus, des champignons, et qui pourraient être des aides à la guérison des organismes. Donc on parle de biologie totale. Encore quelque chose, il y a eu certains docteurs qui ont été très géniques, qui ont découvert des choses fantastiques, mais qui ont été ridiculisés, enfermés psychiatriquement. Certains ont été tués parce que leurs recherches risquaient de mettre en péril les bénéfices de certaines entreprises. Donc certaines manières de voir montrent que certaines tumeurs sont des formes de guérison de l'organisme, quand l'organisme est fortement intoxiqué, quand il a subi des chocs émotionnels graves, par exemple. Et donc tout ça pour dire que moi, j'en sais rien, honnêtement. Ça me passionne de chercher comment fonctionne la vie. Et en cherchant des pistes qui sortent du dogme de la science matérialiste officielle, on trouve des solutions qui sont très élégantes et qui expliquent mieux ce que les gens ou les animaux vivent. C'est pour ça que je trouve ça passionnant. Et c'est vrai que c'est bon, je trouve ça regrettable que le pouvoir de l'argent vienne empêcher le développement de ces choses-là. Toujours est-il qu'on est loin de tout savoir. Et la science officielle est devenue une sorte de dogme, une sorte de religion de la matière. Et toujours est-il que ça ouvre énormément de pistes passionnantes. Et donc tout ça pour dire qu'on est loin de tout comprendre et que le jour où on arrivera à faire la part des choses et à limiter peut-être le pouvoir des lobbies, peut-être que des solutions bien plus élégantes sortiront pour nous aider à guérir de beaucoup plus de choses. Parce que là, il faut être honnête, c'est pas un système de santé, la science médicale basée uniquement sur le soin des symptômes, c'est un système de maladie, la maladie est rémunératrice. Et les médecins ont été formatés, moi le premier, dans mes études veto, j'étais, comment dire, les laboratoires nous payaient des voyages à Disneyland pour nous faire passer des conférences, pour nous vanter leurs produits. Nos promotions d'étudiants ont été parrainées par des laboratoires et on est conditionnés à avoir la médecine d'une certaine manière. C'est quand même intéressant de se rendre compte qu'on est sous influence dès les études, en fait. Et j'oserais même dire, ça remonte au début du 19e siècle avec Rockefeller qui, à l'époque, qui a monté une énorme banque, une banque systémique aujourd'hui. Rockefeller qui a appuyé le développement du pétrole à l'époque, qui s'est rendu compte que c'était intéressant pour le business, qui a essayé de voir si... Ah, le pétrole, des dérivés de pétrole pouvaient soigner les gens. Donc le pétrole âne, par exemple. Ça ne vient pas de cette époque-là, mais pour voir que des dérivés de pétrole pouvaient... Donc la chimie issue du pétrole pouvait aboutir à des médicaments. Et donc, au début du 19e siècle, le Rockefeller de l'époque a aidé à mettre en place les universités médicales, les universités des toubibes, pour faire un enseignement qui soit le même partout et ne faire un enseignement basé uniquement sur l'utilisation des médicaments et enlever des enseignements, ce qui était pratiqué couramment au début du 19e siècle, c'est la phytothérapie, le soin avec des usées essentielles, peut-être des médecines énergétiques, des médecines traditionnelles régionales qu'il y a partout dans le monde. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'uniformisation des enseignements, des matières médicales, tous les types de médecines alternatives au parallèle ont été éradiqués. C'est la lutte. Et là, maintenant, la médecine actuelle est en train de lutter contre l'aromathérapie, par exemple, parce que c'est une source de revenus en moins pour les vendeurs de médicaments. Donc, comme tu l'entends, Sophie, j'ai un petit peu de colère contre ce système d'emprise de l'argent sur les méthodes de soins parce que ça aboutit quand même à beaucoup de dérives. Je ne jette pas à la poubelle toute notre médecine actuelle. Je la pratique également. Mais c'est quand même passionnant d'arriver à faire la part des choses et de voir qu'est-ce qui se passe au fond, pourquoi on est orienté vers ce type de soins et quelles sont les lueurs d'espoir qu'il y a dans des voies qui ne sont pas explorées aujourd'hui, mais qui vont explorer demain parce que tout change et qu'on vit des époques formidables et que les choses peuvent remonter à la surface et que les gens ne sont pas bêtes. Les gens, on save se soigner par les plantes. Ils n'ont pas attendu que l'OMS interdise certains médicaments pour utiliser les plantes dans leur urnement. Tout à fait. Donc, on est très loin de tout savoir et on est très loin de comprendre, pour revenir à notre sujet, comment fonctionnent les cancers, pourquoi les cancers ont été sélectionnés par la vie, d'une certaine manière. Sinon, si les cancers étaient uniquement mortels, ils auraient disparu de la surface de la planète avec les espèces qui les portent. Ce n'est pas le cas. C'est qu'il y a sûrement un intérêt caché à la vie à ce que certains cancers existent. Par contre, peut-être qu'on est loin de tout comprendre, comment ça fonctionne et comment bien prendre soin de ces maladies qui sont bien sûr extrêmement perturbantes pour ceux qui les ont. Tout à fait. Merci encore, docteur. Merci infiniment, Sophie. On se dit dans 15 jours ou peut-être une tournée dans les îles ? Alors voilà, dans 15 jours, je serai sur Hivaua. Je vais prendre l'avion le week-end dans 10 jours, le week-end 18-19. Et je serai sur Atouona du 20 au 24 inclus pour faire une tournée de soins. Et je serai sur Pouamaou le 25 et le 26 avant de revenir le lundi sur Nukuiva. Voilà, donc ce serait le 26, 27, le 29. On se retrouvera le 29 juillet. Voilà, pour une nouvelle émission dans les studios de Radio Marquise. Merci encore, docteur, notre invité de ce matin, le vétérinaire de Nuku Hiva. Merci pour ton écueil, Sophie. Sous-titrage ST' 501